La blockchain est une véritable révolution. Plusieurs chiffres, 2500 brevets, 1,4 milliard d'euros investis dans les trois dernières années dans des startups blockchain et une publicité, une connaissance de Bitcoin qui est apparue en 2014 lors de la révolution de Kiev et plus récemment avec la cyberattaque WannaCry. Blockchain n'est pas limitée qu'au secteur financier et on voit se développer une multitude de cas d'usage. Dans ce cadre, la blockchain est bien sûr un sujet majeur pour nous. Nous avons d'ailleurs mené un sondage de manière assez large, notamment auprès de nos adhérents, et on s'aperçoit que les deux tiers d'entre eux sont intéressés par cette technologie de la blockchain et près de 70% d'ailleurs sont prêts à lancer un prototype. En même temps, on mesure clairement une attente par rapport à la réelle stabilité et à la maturité de la technologie de blockchain. La blockchain est un grand registre public, infalsifiable et historisé, qui permet de garantir l'ensemble des échanges entre acteurs économiques ou personnes physiques en tant que telles, quelle que soit la nature de ces échanges, échanges financiers, notarials ou autres. Le point majeur est que cela fait disparaître la notion de tiers de confiance et par là même, cela révolutionne l'ensemble des échanges possibles entre tous les acteurs économiques. Il y a trois éléments techniques à avoir en tête. Le premier, c'est un registre partagé et donc un système d'échange paire à paire. Le second, c'est un algorithme qui permet à l'information d'entrer dans ce registre partagé. Et le troisième, c'est du cryptage et des algorithmes aussi de cryptage qui permettent de sécuriser l'échange d'informations. Un des exemples qui m'a le plus marqué, c'est dans la famille collaborative. La blockchain, c'est la technologie qui permet à des voisins qui ne se connaissent pas d'échanger l'électricité qu'ils produisent chez eux. La façon dont ça fonctionne, c'est que la blockchain assure la traçabilité de l'énergie qui est produite et les paiements de l'énergie distribuée, vendue à des voisins au sein de quartiers qui sont des quartiers intelligents, smart cities, et qui sont construits autour du concept d'énergie décentralisée. La blockchain présente de très nombreuses opportunités, comme nous venons de le dire. Et en même temps, par contre, elle est évidemment émergente, donc avec beaucoup d'incertitudes. On peut les classer en trois catégories, la partie technique, la partie réglementaire et la partie financière. Sur la partie technique, le niveau d'incertitude le plus important est sa capacité de déploiement, c'est-à-dire à supporter un très grand volume de transactions. Aujourd'hui, ce point n'est pas encore complètement traité. Le deuxième point d'incertitude est lié au réglementaire. Aujourd'hui, c'est clairement une page blanche. L'ensemble des juristes se penchent sur ce sujet, autant du point de vue des États que des personnes physiques en tant que telles. Donc là aussi, beaucoup de points à trancher. Le dernier sujet, il concerne la partie financière. C'est un point émergent, c'est une technologie nouvelle. Aujourd'hui, il n'y a pas de retour sur investissement mesurable. Donc ces trois points ouvrent effectivement, encore une fois, de nouveaux sujets de réflexion sur la blockchain. Cette immaturité n'est pas spécifique à la blockchain. Internet des objets, intelligence artificielle et avance à la biotech partagent les mêmes caractéristiques que l'on qualifie de deep tech. Les deep tech sont des innovations qui reposent sur une forte intensité capitalistique, un temps de mise en marché extrêmement long avec des incertitudes et le besoin de trouver les bons cas d'usage. Il est donc essentiel pour que blockchain se développe, que les entreprises françaises s'en saisissent en coopération avec des startups et s'en saisissent d'une part au niveau du financement, mais avant tout sur les cas d'usage. Et c'est là où on constate un décalage en France par rapport notamment aux Etats-Unis ou en Angleterre, sur toute l'activité dite de corporate venture. Pour que blockchain se développe, il faudra donc que les entreprises trouvent les clés d'une bonne collaboration avec les startups. L'objectif du MEDEF à travers la commission de transformation numérique est d'aider les acteurs économiques à se familiariser à cette nouvelle technologie qui est par nature collaborative, donc il est indispensable que les acteurs de grandes entreprises, ETI, PME, les startups, et puis bien sûr tous les acteurs économiques collaborent et échangent sur ces technologies. Nous avons donc décidé d'organiser un bizacathon autour de la blockchain les 7 et 8 juin prochains avec un certain nombre de partenaires. Nous sommes persuadés que cet événement va permettre de construire de nouveaux business models, les acteurs venant de secteurs d'activité très différents. La blockchain présente de très importants potentiels pour la France et nous avons de très nombreux atouts. Nous sommes persuadés que cet événement, encore une fois, va permettre de faire évoluer les mentalités, la visibilité et d'imaginer de nouvelles solutions autour de la blockchain.